bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale aujourd'hui les amis j'ai reçu une nouvelle pièce à installer sur maré 45 donc un petit gadget mais qui va être vraiment important je vous l'avais mis sur insta pour ceux qui me suis je vous le rappelle pour ceux qui ne me suis pas c'est g3 tiré du bras adrien mon instagram n'hésitez pas à aller me suivre ça où je poste tout enfin bref on s'en fout un truc à savoir les amis c'est que sur les a45 en fait les clapets il faut savoir que des clapets à l'échappement il s'ouvre qu'à partir de 3000 tours donc il faut savoir que moi avec ma ligne miltech si tu veux quand le clapet se ferme ça fait un bruit de casserole dégueulasse en fait du coup là je vais acheter un j'ai acheté un système qui permet d'avoir une gestion des clapets par télécommande que je vais faire installer chez br performance dans le 77 qui d'ailleurs m'ont fait la reprogrammation et en plus de ça il y a police qui d'ailleurs m'ont fait la reprogrammation de la voiture en stage 2 et qui m'ont installé la ligne d'échappement donc franchement super accueil je valide totalement br performance avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à mettre un maximum de like vraiment s'il vous plaît je fais le mondial des likes j'aime pas ça mais bon ça fait plaisir c'est pour le soutien merci à toi si tu mets un petit like bon les amis j'ai plus d'essence changement de programme je suis parti mettre un petit peu d'essence et je récupère un pote à moi qui est la 45 blanche donc jm45mj mais là je pense qu'il est temps de mettre de l'essence parce que l'autonomie actuelle c'est 41 km petite technique quand tu as la flemme de mettre le plat tu vois là je le mets mais que ça marche pas le petit clic clac parce que ça marche jamais bah tu mets le bouchon descend en dessous et tu bloques et là tes sous il se débite tout seul frérot rien plus qu'à attendre moi je vise un petit 70 euros d'essence 80 euros d'essence ça fait toujours plaisir les amis j'ai été rejoint par le frérot jm45mj voilà donc il va m'en compagnie chez br avec son a45 edition 1 je vous la présente plus vous l'avez déjà vu sur toutes mes vidéos allez les amis petit lavage des voitures avant d'aller chez br pour les amis ça y est on est arrivé chez br performance on laisse redescendre le turbo avant d'éteindre la voiture parce qu'il fait très chaud on laisse redescendre toutes les températures bon les amis on va la passer sur le pont pour voir ce qu'elle a parce qu'elle a clapet qui couine et on va en même temps installer la petite pièce bon les amis en gros voilà mon clapet il couine mais voilà ce que ça donne là j'ai ma télécommande le clapet il est ouvert bon j'ai un problème de clapet que je vais devoir régler parce qu'il fait un bruit chelou et là je l'ouvre le bruit est dégueulasse mais au moins je peux gérer mes clapets avec la télécommande mais ça va changer la vie parce que sinon d'habitude ça vibre c'est horrible parce que les clapets normalement il se ferme il s'ouvre tout seul sur la 45 c'est vraiment pas propre et là du coup avec ça on peut régler ça comme on veut donc là je les ouvre on l'entend c'est bien dégueulasse mais au moins ça marche c'est l'avantage bon les gens pour ceux qui me demandent le boîtier c'est tout con en fait c'est un boîtier que vous achetez sur internet ça s'appelle ASR c'est pas du coup une vidéo en partenariat ou quoi que ce soit alors c'est pour les voitures par exemple tout ce qui est RS3, S3, Golf 7R toutes les voitures où les clapets sont automatiques par rapport au régime notaire c'est à dire que sur la main de base il était fermé de 0 à 3000 et à partir de 3000 les clapets s'ouvrir donc si vous voulez avoir un clapet libre quand je le voulais là du coup je peux le régler comme je veux donc c'est pratique c'est ASR je vous mettrai le lien dans la description donc les gars je suis venu poser tout ça chez BR Performance donc il y en a partout mais là on est dans le 77 à Volpe 1000 donc voilà c'est là où j'ai fait préparer ma voiture vous avez fait mon stage 2 et ma ligne on est super au prog très stable et surtout voilà moi je cherchais pas à atteindre la maximum des pertes de la voiture je voulais juste un peu plus de puissance donc ils font surtout des reprogrammations safe vous n'êtes pas là en train de chercher le maximum et péter le moteur et le turbo au bout de 2 semaines quoi donc voilà le système en gros c'est tout bête ça c'est bon sur le moteur du clapet les amis si vous voulez aller voir la page internet de BR Performance ils font une reprogrammation voiture, bateau, jet ski, moto ce qui est bien c'est qu'ils ont une petite rubrique où vous pouvez aller voir combien de chevaux va gagner votre voiture en stage 1 qu'est-ce qu'ils vont faire en stage 1 si vous voulez faire un stage 2 si ils le proposent sur votre voiture peu importe la voiture il y a vraiment toutes les voitures sur le site donc vous allez sur le site c'est votre modèle ils vous montrent stage 1 plus 20 chevaux stage 2 après voilà si vous ramenez le Clio 1 ils vont pas vous proposer un stage 3 c'est normal fermé 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 bon les gens pour le système de clapet du coup je vous refais plusieurs fois là c'est ouvert et là on ferme c'est dégueulasse on ouvre la fenêtre ouvert fermé bon en vrai il y a une différence de malade je sais pas si en vidéo vous allez l'entendre on a une petite malade tranquille super content du coup d'avoir installé le système parce que du coup si je veux faire de l'autoroute je peux avoir un clapet qui est fermé et si je veux faire du brevet va pas régime bon c'est pas le but mais on peut je suis à 2000 tours voilà donc c'est vraiment insolent et ça fait un bris beaucoup moins métallique que d'origine les amis si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux mon instagram g3-duber adrien sur ce les gars tient tout le monde tient tient Sous-titrage ST' 501